salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo une vidéo de on va disséquer encore on est là pour disséquer donc aujourd'hui on va disséquer un sandwich de chez paul pourquoi paul parce que d'habitude quand on va dans les boulangeries où il propose des formules formules sandwich on allait sans du tonton sont du tout au fromage on a des sandwichs au jambon du hallouf on a des sandwichs un peu tout quoi salami voilà pour ma part c'est choisir ses sandwichs au temps mais ce qu'il faut pas oublier c'est dans ces boulangeries là les sandwichs sont vendus en formule alors la formule que j'ai prise c'est comme j'ai payé combien déjà donc j'étais à la défense vous avez vu paul la défense aux quatre temps sandwichs au ton 4,25 en fait j'ai pris la formule what the fuck j'ai pris la formule qui pris la forme la formule sandwich dessert et boissons 4,25 le sandwich 2,50 euros une part de flan et 2,10 une canette de coca et si j'ai pris du coca 0 déjà on commence très 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 mal on commence très très mal parce que la canette de coca à 2,10 sachant qu'une canette de coca un commerçant de lâcher 30 cents il achète 30 centimes voire 40 maximum une canette de coca le mec est l'avant 2,10 vous imaginez le bénéfice le mec qui fait plus d'un euro de 80 bénéfices sur la juge sur la canette il a remboursé son sandwich bref ça c'est une chose ça ça doit être le fort que j'ai pris j'ai préféré en coucou en puis pourquoi j'étais chez paul il ya des boulangerie là partout je me suis dit autant aller dans une boulangerie ou longtemps autant aller dans une boulangerie qu'ils font du bon par quoi paul c'est avec paul c'est un peu réputé j'ai pu aller chez kaiser j'ai pu aller un peu partout donc là le fameux et le fameux ou sans but trop long voilà ça c'est le sandwich au temps comme vous pouvez le voir ça on va dire c'est une demi baguette on voit de la salade on voit de la crudité que c'est up je vais aller chercher une petite assiette et on va le on va lui vider son sac son sac à pain voilà la petite assiette plat est ce qu'on va faire on va regarder qu'est ce qu'il ya à l'intérieur et si vraiment ça vaut les 7 euros 80 déjà une canette ça coûte 30 centimes 40 centimes un commerçant il est avant un euro c'est bien un euro maximum 1,50 mes frères 2,10 la canette 2,10 la canette c'est marqué ici je mens pas 2,10 la canette et 2,50 la porte de flan même la porte de flan de 50 c'est le prix du dessert sont rien à dire ok alors on va l'ouvrir les amis on va regarder à quoi dedans ton salade mayonnaise on va comme on va commencer par enlever les tomates hop là ouais c'est du gaspillage nana nina nana il ya des enfants écrivent devant le monde toi qu'est ce que tu as fait pour ces enfants qui te rendait pas dans le monde tu leur envoie de sang du jeton voilà ça c'est liquidité d'accord mettant le ciseau il sert à rien je prends une cuillère directement donc c'est du ton mixé que la mayonnaise d'accord voilà donc là le pain il ya plus rien on enlève bien tu vois pour pas dire oui ok donc là on a une demi baguette du pain normal on a à quoi il ya une cuillère et demi de une cuillère et demi à soupe de ton mélange avec la mayonnaise ici qu'est ce qu'on a ici on en fait regarder les bouts de tomates comme ils sont tout petits ils prennent vraiment des tout petits bouts de tomates tout fin tu vois c'est à dire ça ça en gros tu rassembles tous les petits bouts de tomates ça fait une tranche de tomes une tranche de tomates toi les tranches qu'il ya dans les grèques et une feuille de salade ça c'est ce qui a l'intérêt à la sandwich au thon de chez paul comme ils vendent ça 4,25 4,25 le sandwich d'accord 4,25 le sandwich sandwich c'est juste une demi baguette une baguette une demi baguette ça coûte allez ça coûte 45 centimes d'accord une cuillère à soupe et demi de ton avec une petite feuille de salade et quelques morceaux de tomates je suis désolé c'est 4,25 c'est trop en plus ils font rire ils vont ça en formule 7,80 mon frère c'est n'importe quoi 7,80 tu sais ce qu'on va faire on va comparer on va comparer avec un grec d'accord parce que le grec aujourd'hui c'est une monnaie d'échange c'est n'importe quoi regardez les gars 7,80 mon frère 7,80 c'est de l'arnaque là c'est de l'arnaque boulangerie de chez paul mon frère chez paul vous vendez des demi baguette avec un petit peu de thon et une feuille de salade et du petit bout de tomates qui c'est potentuel avec une canette par 2 euros dit son frère c'est trop voilà c'est trop mon frère c'est quoi ça paul c'est plus chez paul là c'est 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 la balle à la balle à la balle à la leçon du jeton c'est c'est paul pogba ça ça coûte trop cher mon frère c'est pas possible regardez en plus ça le dessert ouais d'accord on a un dessert mais mon frère 4,25 j'avoue le faire il est bon voilà j'ai bon parce que je dis ça parce que j'ai faim mais mon frère voilà 2,10 une canette 2,10 mon frère c'est quoi ça on est où là on est au japon là à tokyo une demi baguette avec avec un peu de thon mais regardez mais c'est un truc de fou 7,80 tout ça et eux ils profitent bien parce que c'est pas la peine de me dire ouais mais t'as la défense et alors je suis à la défense mon frère t'as vu le nombre de gens qui travaillent à la défense tous les jours les gens ils mangent tous les jours que ce soit midi ce soit en fin de journée tous les jours ils mangent en plus où j'étais à paul tu vas 50 mètres plus loin t'as le café là c'est une espèce de snack ils font des plats super ils font des grecs ils font des grecs ils ont des pâtes à pizza au four ils font des plats et aussi une spécialité africaine une spécialité asiatique une spécialité je crois une spécialité indienne soit ces trucs épicés ils font des grecs ça c'est pour moins cher en plus pour 7,50 pour 7 euros 6,50 même là pour 7,80 mon frère on se fera naquer c'est quoi ça déjà on se fera naquer la défense il n'y a pas qu'à la défense c'est partout si tous les gens ou partout où les gens travaillent ils se fera naquer parce qu'il y a des boulangerie c'est trop mon frère c'est trop comme 7,80 sont du tonton mon frère non non voilà j'accepte pas j'ai juré j'accepte pas 2,10 une canette de coca une demi-maguette 40 centimes avec un petit peu de ton comme ça que de la tomate qui se batte en duel c'est quoi ça on est où mon frère voilà monaco on est par monaco là faut arrêter c'est bon et c'est épaule c'est vraiment je désigne je désigne Paul tant pis c'est tombé sur eux c'est tombé sur eux mais ça aurait pu être chez un autre et toutes les autres boulanger c'est pareil au moins Paul c'est de la qualité tu te fais renaquer mais de la qualité mais mon frère t'allais de coca tout le monde vend des canettes de coca c'est bon là oh vas-y c'est bref mettez des commentaires comme la dernière fois que la vidéo tacos là ouais puis la vidéo tacos les mecs l'ont défendu j'ai cru qu'ils défendaient leur daron mon frère l'autre il dit l'autre il me dit ouais mais t'as pris un supplément d'accord j'ai pris un supplément mais il est où mon supplément bon je veux le voir mon supplément je veux même le supplément je le paye je le vois pas mon frère réfléchis dans ta tête d'où tu vends descendu j'ai que des frites dedans des pommes de terre ouais cousin bref lâchez des pouces bleus moi je vais manger mon flan ça ne vous inquiétez pas je vais pas le jeter je vous le remets dans le pain et je vais le manger fieu